Le sport électronique, discipline qui a maintenant plus d'une vingtaine d'années, est indissociable de la Corée du Sud. De Starcraft 1, en passant par Warcraft 3, League of Legends ou encore Overwatch, quand les Coréens sont concernés, à la fin, c'est eux qui gagnent. A chaque championnat du monde, tout jeu confondu, un seul drapeau dans le ciel, le Tech Gookie. Ce symbole de Ying et de Yang, en rouge et bleu, a fait trembler plus d'un compétiteur et est l'étendard des valeurs du sport électronique. Ambition, acharnement et respect. Et sur Starcraft 2, l'histoire voulait que la Corée du Sud continue sa domination. Pourtant, c'est un jeune Finlandais d'un village de 5000 habitants qui a fini par trouver la recette et porte aujourd'hui fièrement le titre de Greatest of All Time. Alors installez-vous confortablement, on va vous raconter la longue histoire de Yuna Sotala et de sa quête pour détrôner les Coréens. La Corée du Sud est l'e-sport, une grande histoire d'amour. Mais pas de celle qui ne s'explique pas. Pas un coup de foudre, mais un amour d'une logique finalement implacable, presque écrite. Alors petite piqûre de rappel. D'abord culturellement. La culture historique du travail et de la compétition en Corée du Sud ne peut pas être qualifiée de cliché. Le quotidien de l'élève standard coréen est un parcours du combattant. Entre cours classiques et cours de soutien après le lycée, la moyenne des élèves coréens passe entre 12 et 16 heures par jour à étudier. Après le lycée, la majorité des élèves vont ensuite passer plusieurs heures dans un institut privé de cours particuliers très coûteux appelés Hagwon. La raison de ces longues heures de travail et de soutien scolaire trouve son explication dans l'importance capitale que représente le Sonnyon, le baccalauréat coréen. Celui-ci impacte drastiquement les possibilités de carrière pour les Coréens car toutes les plus grandes universités du pays qui forment les futurs employés et décideurs des plus grandes entreprises du pays ne sont accessibles qu'au top 1% des élèves à cette épreuve. Les préceptes confuséens très présents dans la culture coréenne ajoutent à cette pression subie quotidiennement par les adolescents en y ajoutant le respect absolu des parents qui lui est affilié. Les jeunes coréens sont donc très tôt confrontés à la perspective d'une compétition acharnée et y sont préparés par des centaines d'heures d'apprentissage et de répétition. Le terreau éducatif de la Corée du Sud explique ici en partie l'incroyable ténacité et les colossales capacités de travail dont ils font preuve en e-sport. Structurellement et politiquement, la Corée du Sud part avec un avantage évident à l'aube du XXIe siècle. Si la Corée est un pays encore majoritairement focalisé sur l'industrie lourde au début des années 60, le pays du matin calme voit son économie se transformer sous l'impulsion d'investissements du bloc de l'Ouest. En l'espace de 30 ans, les Chaball, ces grands conglomérats industriels pilotent l'économie et font de la Corée ce pays qui est devenu riche en une seule génération. Les industries lourdes se modifient donc rapidement au profit de l'industrie électronique et le pays se modernise ultra rapidement. La numérisation de la Corée du Sud est la priorité numéro 1 de l'État dans les années 90. En 97, la crise économique asiatique bat son plein et le gouvernement redouble d'efforts pour s'en sortir. Le récent développement de l'Internet, des télécommunications et de l'informatique au global font office de porte de sortie pour la Corée du Sud. La Corée est l'un des pays les plus connectés au monde au passage du millénaire. On atteste l'explosion d'un nouveau loisir pour des jeunes surmenés dans un pays ultra connecté, les jeux vidéo en réseau. Entre 96 et 99, les PC Bang fleurissent partout en Corée. Ils passent du nombre de 300 à 13 000. Considérés comme les meilleurs cybercafés de la planète, les PC Bang sont une autre des explications à la domination future des Coréens sur l'esport. Véritable temple du gaming, on peut y passer des heures à jouer avec ses amis et les meilleurs du quartier pour un prix très faible. On peut même y manger et y boire. Ce sont de véritables moteurs de l'in social et la population coréenne y trouve des moments rarissimes où ils peuvent penser à eux et s'amuser durant leur semaine colossale de 60 heures d'études. A partir de 99, on y joue à la récente sortie de Blizzard, Starcraft et son extension Broudoir. Le jeu devient quasi instantanément le jeu le plus pratiqué en PC Bang. Quand une majorité des jeunes de la planète n'ont globalement accès qu'à une console de salon et s'affront donc sur Street Fighter ou sautent sur la tête de tortue sur Mario, les jeunes coréens font déjà des masses hydralisques en 3v3 sur The Hunters, en direct contre des adversaires présents en physique ou sur Internet grâce à Battle.net. Ces lieux de regroupement de joueurs en physique sont aussi une excellente manière de se mesurer aux joueurs et joueuses du secteur et sont un parfait endroit pour détecter les véritables talents. Les compétitions dans les PC Bang se multiplient et le niveau de jeu des coréens se développe à une vitesse folle. En l'espace de 4 ans, le terme de pro gamer devient commun dans l'esprit de la population coréenne et de plus en plus de jeunes y trouvent une carrière potentielle, bien avant le reste du monde. Notamment grâce à l'arrivée de matchs professionnels diffusés à la télévision dès l'an 2000 sur deux chaînes dédiées, OGN et NBC Games, qui fondent des ligues professionnelles. Ce phénomène ne passe pas inaperçu chez les chaînes balls et le gouvernement. En 1999, Korean Telecom, c'est l'équivalent de Orange ou encore Bouygues Telecom chez nous, sponsorise son équipe et fonde Katie Rolster. En 2000, le gouvernement coréen créé une branche administrative relative au pro gaming, la KESPA ou Korean Esports Association, qui délivre des licences de joueurs professionnels. Dans la foulée, Samsung, plus connue et massive des chaînes balls, sponsorise à son tour une équipe de Starcraft Broudoir. S'en suivent CJ, groupe agroalimentaire et média, en 2001, et encore SK Telecom T1, en 2004, fondée par Boxer. Alors si en 2004, en France, on pouvait voir une éclipse solaire créée par le passage de Vénus devant notre astre, et que Sarkozy devient président de l'UMP, nous sommes bel et bien loin d'un tel engouement et d'une telle infrastructure pour l'e-sport. Assez logiquement, grâce à Stérofertile, les joueurs et joueuses professionnels coréens sont aujourd'hui les adversaires les plus redoutables du monde de l'e-sport. Dans la quasi-totalité des cas, si le jeu en question est populaire au pays du matin calme, alors les champions du monde de la discipline seront coréens. Cette tendance se confirme notamment sur Starcraft 1 et 2 dans une certaine mesure, sur League of Legends, sur Warcraft 3 ou encore Overwatch. A titre d'exemple, les coréens représentent 55% des joueurs présents en play-off des championnats du monde de League of Legends. En finale, c'est 65% des équipes qui viennent de Corée du Sud. En 2019, en Overwatch League, c'est 57% des joueurs qui arborent la nationalité coréenne. Sur Warcraft 3, le GOAT et recordman de CashPrice s'appelle Moon et il est, je vous le donne en mille, coréen. Sur Starcraft Broudoir, qui est à l'origine de notre histoire, la Corée est intouchable et le nombre de joueurs capables de se mesurer aux Coréens se compte sur les doigts d'une main. La popularité du jeu est proprement incroyable en Corée du Sud, encore à ce jour. Sur les 11 millions de copies du jeu vendues, plus de 4 millions l'ont été sur le territoire du pays du matin calme. Les 5 bonjois, ou dieux du jeu, ceux qui ont dominé le plus longtemps, sont tous coréens. Sur Super Smash Bros Melee, qui a une histoire similaire de domination sans partage de 5 individus, les Etats-Unis ultra-dominants ont pourtant dû abandonner l'un des titres de dieux de Melee à Armada, un joueur suédois. Bronol a d'ailleurs une super série de vidéos sur le sujet qu'on vous invite à regarder. Bientôt 25 ans après sa sortie, Starcraft Broudoir est toujours pratiqué à très haut niveau et diffusé en Corée. Pourtant, aucun joueur non coréen n'a pu se hisser dans le top 5 du classement Caspa. Quelques héros ont tenté l'aventure coréenne sur Broudoir au début des années 2000, mais très peu ont eu l'occasion de croiser le fer avec les Coréens à la télévision. Elki et Ger ont tenté leur chance et ont eu l'opportunité de jouer des matchs pro, sponsorisés par des équipes, mais aucun ne remportera de Star League passé l'an 2000. La Corée est donc sur les starting blocks et part avec une avance non négligeable dans la passion, l'infrastructure et l'expérience quand il s'agit d'organiser, diffuser et gagner des compétitions de Starcraft 2. En juillet 2010, à la sortie de Starcraft 2, GOM TV, troisième chaîne diffusant du jeu vidéo à la télé coréenne, organise en partenariat avec Blizzard la GSL, Global Starcraft 2 League, et elle annonce un plan démentiel. Une édition par mois d'un tournoi à 32 joueurs, joués en studio et avec public, avec 80 000 dollars de cash prize à gagner. Le nombre de joueurs de premier plan émergeant de cette compétition est proprement scandaleux. Maru, MC, Locira, Bjorn, Teja, Polt, Nesty, Marine King sont déjà présents dès la première année de compétition. En effet, la Corée regorge de joueurs disponibles et talentueux, grâce à l'héritage d'une décennie de jeux professionnels sur brodoir. Les bétimeurs des équipes pro changent de jeu devant une opportunité incroyable de prendre enfin de la lumière et du cash prize après des années vécues dans l'ombre des superstars comme Stork, Jadong, Flash, Nada ou encore Boxer. Durant cette période, les oppositions entre Corée et reste du monde sont peu communes. Malgré quelques coups d'éclat foreigneur, ce sont les Coréens qui se démarquent et mènent la danse sur Starcraft 2. On étudie leur replay et leur stratégie. Des équipes non coréennes comme IG ou bien Team Liquid partent en stage à Séoul. Le fossé est déjà creusé. A partir de 2013, les joueurs de la première génération coréenne sur SC2, comme MC, MVP ou MMA, sont rejoints par l'ensemble des équipes kespa de brodoir et leurs superstars, leurs coachs, leurs gaming house. La mise en route de l'écosystème et des structures de brodoir étend encore plus largement l'écart qui se créait déjà sur Wings of Liberty, la première extension du jeu. A partir de Heart of the Swarm, la Corée enterre complètement la concurrence. Le tsunami kespa et pro-league amènent sur le jeu la génération de Zest, Solar, Goumio, Flash, TY, Biole, Classique, Stats, Rogue ou encore Dark. Elle met également dans un écrin les pépites de l'ère pré-kespa, comme Life, Maru ou encore Parting. La Corée en a fini d'être simplement victorieuse, elle va maintenant dominer. Dans le reste du monde, l'e-sport existe et a déjà acquis une certaine notoriété avant la sortie de Starcraft 2. A la fin des années 90, à l'instar de la Corée, le monde découvre Internet et les jeux en réseau plus globalement. En Occident, notamment aux Etats-Unis, ce sont les compétitions sur les fast FPS comme Quake, Unreal Tournament, qui dominent la fin des années 90 et le début des années 2000. Même si des véritables pro-gamers existent, comme Fatality par exemple, l'organisation de l'industrie est bien plus complexe sur des territoires gigantesques comme l'Europe et les Etats-Unis et donc peine à évoluer aussi rapidement et massivement qu'en Corée. La décennie 2000 voit la continuité de la croissance de la scène e-sport mondiale grâce à des jeux très populaires et joués en tournois comme Counter-Strike, sorti en novembre 2000, Warcraft 3 et son extension en 2004 et 2006. Des tournois comme le SWC, la CPL, les MLG ou encore la Dreamhack commencent à attirer des spectateurs, des sponsors et l'œil du grand public. Des stars commencent à émerger, on peut penser à Todd, Cocorico ou Grebi sur Warcraft 3, les suédois Spawn ou encore Forest sur Counter-Strike. Les jeux de combat ont le droit également à leur moment de gloire avec l'EVO et championnat du monde non officiel des jeux de combat à Las Vegas. On lui doit d'ailleurs cette pépite en passant. La Forénie, comprenez donc tous les pays hors Corée, ne part pas de rien. Quelques rendez-vous existent chaque année pour se prouver en tant que joueur pro. Le plaisir de jouer sans s'arrêter pour devenir meilleur est un sentiment qui bouillonne aussi dans le reste du monde. Les cybercafés sont là pour accueillir les chanceux qui en ont dans leur ville ou à proximité. Mais dans la décennie qui nous a vu perdre la Coupe du Monde sur un coup de tête de Zizou sur Materazzi, nous ne prenons définitivement pas le jeu autant au sérieux qu'en Corée du Sud. La sortie de StarCraft 2 en 2010 et l'émergence en parallèle des connexions Internet haut et très haut débit couplées à la création de services de streaming comme YouTube, Dailymotion ou bien encore Twitch règle deux problèmes majeurs pour l'esport en Occident. D'abord, SC2. Il est le fils du papa de l'esport, Brodoir. Il est attendu par des millions de joueurs depuis presque 10 ans. Il est soutenu par un éditeur puissant et fédérateur, Blizzard Entertainment. La popularité du jeu est instantanée, l'esport ouvertement dans le viseur de Blizzard qui veut goûter au gâteau dont ils ont été prévés en Corée du Sud avec le premier opus. Avec plus de 10 millions de ventes, Wings of Liberty est une réussite commerciale indéniable, jouée par des centaines de milliers de joueurs tous les jours. Tout ce petit monde s'intéresse à devenir meilleur à ce jeu et à s'inspirer sans doute des meilleurs joueurs s'il en existe. Et voilà que la deuxième partie de l'équation manquante à l'Occident se dévoile, l'accès à la diffusion. Si les chaînes de télévision européennes et américaines sont encore loin en 2010 de diffuser régulièrement de l'esport, YouTube, Dailymotion et Twitch en font leur fonds de commerce. Enfin, le fan occidental peut prétendre à consommer des matchs e-sport sans avoir à télécharger sur Emule, des tournois coréens ou lire des matchs report sur e-sport France ou Team Liquid. On allait enfin pouvoir voir et vivre les matchs en direct. Le décor était planté pour que l'e-sport passe à la vitesse supérieure en Forainy. De multiples créateurs de contenu font donc leur début sur internet via des castes de games ou l'organisation de compétitions. Ponfétude en France ou encore D9 font des audiences gigantesques en 2010. Ce dernier organise une compétition online durant la bêta de Starcraft 2 et le stream sur Justine TV, qui deviendra ensuite Twitch, le jour de la sortie officielle du jeu. Le stream sera suivi par des milliers de téléspectateurs. On note une accélération évidente du nombre de compétitions et de joueurs voulant atteindre le statut de pro-gamer dès les premières années de Starcraft 2. C'est évidemment le cas sur d'autres jeux comme LoL, Dota ou CS, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Les structures historiques européennes comme SK, Team AA, Millenium, Mousesports ou encore Fnatic recrutent des équipes et des joueurs sur Starcraft 2 et la compétition se durcit en Forainy. Team Liquid, le portail Forainyur d'informations et de partage sur Starcraft Brodoir, lance lui-même son équipe, avec notamment Tielo et Jinro, qui tenteront l'aventure en GSL dès 2011 en Corée du Sud. Malgré un engouement énorme et pour la première fois un nombre d'aspirants pro-gamers très élevé en Occident, les compétitions internationales avec des Coréens dans le braquette se terminent quasi systématiquement par une victoire de ceux-ci. Néanmoins, en 7 ans de tournoi, quelques rares champions Forainyur se révèlent. Jinro, joueur suédoide chez Team Liquid arrive à se hisser en demi-finale de la GSL à 2 reprises en 2011. Huck, joueur canadien, remporte la Homestory Cup 3 et la Dreamhack en battant notamment MC, double champion GSL ou encore Moon, la 5ème race de Warcraft 3 en finale de la DH 2011. Le jeune français et ancien top joueur de Warcraft 3, Stefano, marque le milieu de Wings of Liberty avec des victoires au Lone Star Clash 1 et 2, à l'IPL 3 et à la NASL. Il bat notamment Polt, MC, Marine King et The STC dans des matchs à haut enjeu, c'est le Forainyur le plus couronné de cette période. Naniwa, le bad boy suédois, obtient 4 2ème place en tournoi majeur entre 2011 et 2013. Il a à son tableau de chasse des victoires non-optables contre J-Dong, DRG, Nasty ou The STC. En 2013, Snut, le norvégien de Team Liquid remportera la HSC 6 en battant Symbole en finale, termine 2ème de la HSC 7 et obtient 2ème place entre 2014 et 2016 avec des victoires importantes sur J-Dong, Hydra, Violet et MC. Scarlett fait une entrée remarquable sur la scène compétitive de SC2 en 2014 avec des upsets magistraux face à DRG et Life à la MLG Anaheim et mettra fin à 6 ans de disette en IUM avec sa victoire légendaire aux IUM Pyeongchang en 2018. En 2015, le joueur français Lilbo est le seul Forainyur qualifié pour la Blizzcon après une incroyable année sur la scène WCS et des victoires contre Hydra, J-Dong et 4GG. Lilbo échouera hélas au premier tour des championnats du monde après un 3-0 sec face à Life. Malgré ces coups d'éclat dans les tournois les plus importants de chaque année de 2011 à 2017, c'est la Corée qui soulève le trophée et encaisse le cash prize. Dans les compétitions qui comptent le plus, le constat est sans appel. C'est le cas aux IUM qui sont le moment privilégié des matchs à hauts enjeux en offline entre top foreigners et coréens de la GSL. A partir de 2012, la série de tournois est la seule à laquelle les coréens de la GSL participent. Et jusqu'en 2018 à Pyeongchang et l'exploit de Scarlett, les coréens ont régné sans partage sur la compétition. 28 championnats consécutifs sont remportés par de multiples top players venus de Corée du Sud. Zest, Life, Teija, Hero, MVP, Rogue, Stat, TY, Innovation, Polt, SOS ou encore Classique ont dominé cette compétition. De manière définitive, à ce moment-là, la GSL est bien supérieure au WCS. Et ça se confirme, durant les 7 championnats du monde de 2011 à 2017, c'est 100% de finales coréennes. 70% de joueurs coréens dans le tournoi et surtout 0% de victoire en playoffs pour les foreigners contre les coréens. Si la scène foreigners fait émerger des joueurs et joueuses capables de gagner ponctuellement un tournoi majeur, aucun n'aura autant le vent en poupe à l'orée des championnats du monde que Nieb en 2017, un joueur américain énigmatique. Alex Sunderhaft, aka Nieb, est un joueur discret de la région nord-américaine en 2014. La scène régionale NA est envahie de coréens à cette époque. Il est donc très compliqué pour les talents des Etats-Unis ou du Canada de remporter quelques tournois que ce soit. Nieb change de race de Terran à Protos courant 2015 et progresse lentement la hiérarchie Starcraft en Amérique du Nord. En fin d'année 2016, Nieb est sorti de sa chrysalide Protos et devient le héros foreigner que la planète attend. En effet, en septembre, Nieb part en Corée pour participer à la Kespa Cup, tournoi coréen organisé et sponsorisé par l'administration e-sportive coréenne. Il y fait office d'outsider, face aux nombreux talents qualifiés pour le tournoi comme Maru, Stats, Rogue ou encore Byone. Malgré cela, Nieb progresse dans la compétition après un groupe stage parfait et choque le monde en s'adjugeant la première place au terme d'une finale à sens unique face à Trap 4-0 devant un public coréen médusé. Nieb est le premier champion foreigner sur le territoire coréen de l'histoire de Starcraft 2. Il est le premier depuis le canadien Grrr, 16 ans plus tôt sur Brodoir, à une autre époque somme toute. Fort de cette performance hors norme, Nieb enchaîne avec une domination pure et simple du système WSS hors Corée. Les stars passées ont à en devenir, comme Snut, Laser, Marine Lord ou encore Showtime ne font pas le poids face aux jeunes américains. Il remporte 3 des 4 tournois de l'année et se présente au final WSS global à la Blizzcon en 2017 comme un potentiel favori. Il avait dominé sa région et gagné face aux Coréens sur leur terrain. Il était l'élu. Hélas, la douche est terriblement froide pour les fans de Starcraft Foreigner. Nieb, notre héros, s'incline dès la phase de groupe et n'aura même pas l'opportunité de jouer sur la scène de la Blizzcon devant son public. Alors si en 7 ans, et en dépit de l'espoir créé dans l'esprit des non-Coréens par le talent indéniable de Nieb, la Forénie n'a toujours pas le droit de rêver à une victoire sur la plus grande des scènes, alors comment imaginer un champion du monde autre qu'un représentant de la péninsule sud-asiatique ? La Finlande est un pays nordique avec une culture individualiste. L'individualisme, selon Hofstede, correspond à un degré d'indépendance d'une personne dans la société. C'est ce qu'on retrouve le plus en Europe, en opposition au collectivisme qu'on retrouve dans les pays asiatiques par exemple. En Finlande, cet individualisme est très prononcé et la liberté individuelle se reflète fortement dans la législation finlandaise. Pourquoi je vous fais un petit cours sociologique comme ça ? Vous allez comprendre. Il faut savoir qu'en Finlande, l'humilité fait partie des grandes valeurs de la population finlandaise. Le travail et l'assiduité sont également très appréciés. Ensuite, une dernière notion est importante. C'est un mot qu'on ne peut pas vraiment traduire en français, même si le concept fait tout son sens. Le sisu. C'est le courage, la ténacité, la persévérance, ou encore la détermination. Pas des traductions exactes, mais voilà le concept. Et en Finlande, c'est un véritable état d'esprit national. Il existe une phrase, et je m'excuse d'avance pour mon accent finlandais. En anna periski. Ce qui veut dire, je ne rendrai pas les ruines. Grosso modo, je n'abandonne pas. L'importance de cette valeur est énorme là-bas. Et pour que vous vous rendiez compte, après la seconde guerre mondiale, le pays se définissait lui-même comme le pays des trois S. Sisu. Sona. Et Sibelius. Qui est un compositeur de musique. Bref. Voilà pour la partie culturelle. Mais si vous avez bien suivi, vous commencez à cerner la culture finlandaise. Et si vous connaissez déjà Serral, et bien vous commencez à vous dire qu'il rentre bien dans les cases, le jeune Jonas Otala. Finalement, c'est dans son sang. Ne jamais abandonner, une humilité mêlée à un individualisme poussé, le travail, la séduité. Et quand on applique tout ça à Starcraft 2, on crée une machine de travail qui n'abandonne pas, qui fait ça pour elle-même. On vise la première place, et on met tout en œuvre pour y arriver. Discret et méthodique, travaillant dans son coin, étape par étape et brique par brique, Serral à travailler, travaille, et travaillera vers sa réussite inéluctable. Serral est un ovni dans la grande histoire de Starcraft 2. Il n'a juste jamais suivi les patterns de la progression classique du pro-gamer de Starcraft, gaming house, voyage en Corée, etc. Il a eu un début de carrière assez lent sur Wings of Liberty et Earth of the Swarm, dû à son très jeune âge. En effet, il faut quand même rappeler que Serral est né en 1998. Quand Starcraft 2 sort, il n'a que 12 ans. Et quand il fait sa toute première compétition notable, il en a 14, au Danemark, au Copenhagen Games. Et sur les deux premières extensions, il vivra l'aventure du pro-gamisme, de loin avec son grand frère Proto-sœur. En allant à quelques tournois et en faisant quelques jolis coups d'éclats comme par exemple prendre une map à Jeedong à la Dreamhack Bucarest en 2013. Mais c'est à peu près tout. Serral est encore à l'école, il étudie, joue pendant les vacances, voyage grâce au sponsoring de NC Sport puis de MyInfinity. En novembre 2015, sort la troisième et dernière extension de Starcraft 2, Legacy of the Void. Et c'est sur cette version du jeu que Serral écrira sa légende. Et vous savez quel a été l'un des premiers tournois de l'histoire de Legacy of the Void ? Et c'est vrai que la victoire française et le 5-0 contre la Corée de Marine Lord éclipsent un peu tout le reste du storytelling pour nos cerveaux atrophiés de fanboys. Mais c'est pendant ces Nation Wars 3 que Serral s'illustre pour la première fois en allant défier les meilleurs. En 2015, l'équipe de Finlande est composée d'un Wellmu qui fatigue en fin de carrière, un Zuge Liang un petit peu foufou qui fait des vannes en interview, et Serral qu'on connaît pas trop. Pour autant, il est l'heure pour notre jeune Finlandais de 17 ans de montrer ce qu'il sait faire, Sisou Style. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, quel joueur de partencéral de chez la Corée ? Quel joueur de Corée un peu ? Qui c'est ? Ça va être très dur de savoir. Attention ici, premier tank qui tombe ! Le Liberator qui tombe, deuxième tank qui tombe ! Il reste plus qu'un temps ! Liberator qui est là, maman ! Les queens qui vont tuer le Liberator, il y va ! Il va le pourré ! Il va le pourré ! Et voilà ! Voilà ! Ah y'en a-bas ! Pendant que les mutants sont dans la main, il est complètement en train d'abuser du pauvre Parting ! Serral qui oute le petit Afra-Coréen ! Et boum ! Ça fait 300 de gaz, 300 de minerais, une B4 complètement deny ! Serral en train de jouer une excellente game ! En train de tecker avec le 2-2, les glandes sur Rénal, le Bata Ultra et les Spine Crawlers ! Serral d'entrée de jeu qui met une sacrée pression hein ! Ouais ouais ! En plus là il ration shot de Disruptor ! Le Lurker qui est micro pour ne pas mourir sur le Mothership Core ! Les Cracklings qui arrivent au corps à corps pendant que des Ultras sont dans la barre de production ! Serral est en train d'écraser Parting ! Avec un niveau de jeu étincelant réellement là aujourd'hui ! Et qui va qualifier la Finlande ! Il n'y a aucune chance que Showtime puisse retourner cette fight ! Il en a marre ! Il va la prendre cette fight ! Un shot de Disruptor qui va peut-être détruire un Ultra ! Mais il reste des Broodlord, il reste des Pungals ! Et voilà ! Ça commence à pleuvoir ! Passif feedback partout ! Qui gagne contre Showtime ! Qui gagne contre Showtime ! Assez surprenant ! GG tout simplement ! Bah il faut le tir, il faut être honnête ! Bravo ! Bravo la Finlande ! Et puis très 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 bon call de revive Serral ! Personne n'y croyait à part moment ! Il positionne ! Cette pile qui était parfaite, elle a touché deux temps ! Oh ! Fucking maximum ! Dominique va être boulet ! Oh la 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 ! Bon il va perdre ! Mais il fait quand même des bouffes de bouffe Serral ! Comme tout le monde, Serral se fera arrêter par l'homme que personne ne pouvait stopper. Pour autant, sa démonstration de force ne reste pas inaperçue et Serral met un premier pas dans la scène compétitive de Starcraft 2. Suite à ces Nation Wars, on arrivera dans l'année 2016. Une année un peu anecdotique pour notre joueur finlandais qui fera trois grosses sorties avec une huitième place à la Dreamhack Leipzig, encore gagnée par un Français, puis deux top 32 à la Homestory Cup 13 et au WCS Circuit Summer. A la fin de l'année 2016, il re-rejoint NC Sport qui recrée sa structure Starcraft 2 et qui ne compte pas laisser le jeune finlandais sur ce coup, puisqu'il restera dans l'écurie jusqu'à cette année, en début 2023. L'année 2017, quant à elle, est charnière pour Serral. Car comme dit précédemment, 2017 c'est l'année de Nib, l'année dans laquelle les Foreigners ont de nouveau le droit de battre les Coréens. Et côté Serral, on va rentrer dans la danse. Aux IUM Katowice 11, il bat 2-1 Zest dans la phase de groupe, mais aussi Patience et Trou. Il bat de nouveau Trou au WCS Jongshopping et fait une deuxième place, 4-3 face à Nib. En GSL vs The World, il s'inclinera, mais sur le score de 3-2 face à Byun, actuel champion en titre à cette période. Il battra Trou, mais s'inclinera deux fois face à Goumiho dans les groupes format GSL des Championnats du Monde à la Blizzcon 2017. Bilan de cette année, on est passé de la 36ème place hors Corée en 2016 à la 3ème place en 2017. Une belle ascension dans le classement mettant dans son rétroviseur des joueurs comme Snoot, Special, Scarlett ou Showtime, tous des grands noms du Starcraft 2 de fin HOTS début LOTV. Il conclut l'année avec deux petites qualifications, une pour les WESG, avec une première place sur la qualif Europe, et une pour les IUM Pyeongchang. Et ensuite, on arrive en 2018. Et si vous avez suivi Starcraft 2 sur cette période, vous savez ce que 2018 représente dans la carrière du jeune Finlandais. C'est l'année de ses 20 ans que tout va changer. C'est parti. 7 janvier 2018. L'année commence direct avec le premier qualifier d'un marathon de 4 événements du circuit WCS, où Serral termine avec une seconde place plus qu'acceptable face à E-Laser dans une opposition très serrée. Notez que ce sera une des rares fois qu'un non-coréen lui barrera la route pour le reste de l'année. Et ensuite, c'est la Roomba. De Leipzig en passant par Austin et Valencia, tout est dans la popoche d'un seul et même homme. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 et anéantit par la même occasion tous les fantasmes de la communauté. Côté Serral, le chemin semble compliqué. Dark sera le premier opposant. C'est un peu de temps. Ils sont en top de la force. Et beaucoup de drones sont en train de se débrouiller. Mais il y a une très importante pour Serral. Il va pousser ça. La queens sont trappés, les roaches sont en train de se débrouiller. Et l'attack est poussée. On le left, mais c'est le résultat de ça. JG, Serral, completes le sweep. Mais Serral est tellement en train de se débrouiller. Le hope d'avoir un non-Korea joueur de la meilleure en France pour la première fois en 20 ans est tellement près, et c'est tellement vrai maintenant. Un 3-0 sec et sans bavure, laissant penser que la run en GSL vs The World quelques mois plus tôt n'était pas un hasard, et que l'on allait probablement assister à un autre chapitre de l'histoire de StarCraft. Je suis le champion du monde, WCS global, donnez-le pour Rogue ! Le champion, le Night King himself, c'est Serral ! C'est Serral ! C'est Serral, c'est Serral qui se débrouiller. C'est Serral qui se débrouiller. C'est Serral qui se débrouiller. Souvent, le support de l'histoire. Il a les fraude, il a coup de se débrouiller, il a fait c'est qu'il se débrouiller. Il a fait court, il est fort, Ohl, c'est resté en long duende. Il est fort, dans l'autre côté, Il va confincer sur l'autre côté. Il a lauf, il a fait le très fort ! Il a encore encore. J-J... Seryl ! Wow ! Rogue's micro is impeccable ! Nice control there from Rogue. Seryl losing a handful of leagues here. Still a baitling alive in the main. Gets about a handful of leagues there. But Seryl just doesn't have enough. Rogue grabs these defenses. From two sides. Seryl wrapping around that army. This will be the last fight. Rogue is out. Seryl wins and gets himself a grand final appearance for the first time here in Blizzcon. The Seryl versus Stats, Getsil versus the World Grand Final will be rematched here in Anaheim to see who is the greatest player of 2018. Encore une domination totale face aux champions en titre. Et comme un symbole pour défendre une fois de plus l'honneur de la Corée, ce n'est pas le petit prince des Tehran, mais bel et bien le bouclier d'Ajur qui se présente pour un deuxième BO7 en finale face à Serral. Kim de Job doit stopper le Finlandais. On est reparti dans ce qui va être le match de Starcraft 2 le plus vu de l'histoire du jeu. C'est Serral. C'est Serral. C'est Serral. And look at those Locusts coming in to pin him. The Locusts are moving in right now. Stats is going to back up. Trying to get in between the Stats and Essos. And as those come down, Storm... ...trying to keep control of this side of the man. Oh no. Another set of Locusts dive in. A ton of damage done to Stats' army. It's almost gone right now. Serral pushing through. Looking for a victory in game number one. Great side Storm's going to have a GG. Serral. And in Immortal Storm's now being pulled as well. The Drugs team is serious. Serral knows he must hold right here right now. Another great storm. But only three Immortals left over. And it looks like Serral will hold. The last parts of the army have been destroyed. And back inside the maze. Look at this. Another dive in here with those Locusts. Surrounding so many Immortals. Stats have an unbearable time right now. GG! Coming here. A base little snipe on this Queen. He might try to get some drones as well. Maybe some overbears. And he's standing with you to be in the second and third baseman. A double point. And a little bit of Pearson Hydra. Maybe an army. But Stats have some altered. Some great side Storm's going down. With Bainlings rolling through the army south. All those Immortals shields. And these Side Storms and Stats are amazing. Those Side Storms so perfect. It seems like Stats may be able to take out this. And they're not expecting. We have the Locust coming in from behind. But I don't know if Serral can defend. All right. This is the Side Storms here still in. Down they go. The Locusts jumping in. But Stats dealing massive damage. And GG is called. Stats puts his name on the board. A comeback is happening. And the Locusts now coming out. And a connect great work. Where's the Piper here right now? And very well done. Nice job. He turns you out. And fights. Serral running over his life right now. Gets up to us. The Great Side Storm just finished up right now. Let's see if he does throw any of those. Very good. Spots out there. It's a nice force. Looks to pick up a few minutes. But he lived for real. Really does. He's losing so much with a counter attack. He is still going on the third base of Stats. And a fire. But GG. Here from Serral. Picking up so many hard spots. As well. Some of these capital ships. The Raptors even getting in on the fight. Serral gonna take down another Nexus. Come on. Serral just jumping on top of absolutely everything. Picking up one carrier. Another carrier goes down. It looks like he's gonna maybe get all of them. And what we get right now. Stats. Most of his money. Is he's gone? These pints are gonna get a fight. And I think he's gonna get it. We're seeing these blueboards now. We're gonna have shot these carriers. And I don't think there's a difference. For Stats. He's gonna commit. Serral overwhelming the air fleet of Stats. And that is it. GG! 7 Lords disconnections from sooner... Hey, this is the lion's head. AA innerhalb. I don't know, please... I don't really need any help. Everyone. Who the heck is Jed��? Sous-titrage ST' 501 L'aventure ne se termine évidemment pas là pour Serral. Après cette année 2018, il marque de manière définitive un tournant dans l'histoire de Starcraft et Starcraft 2, les coréens et les non-coréens peuvent jouer à armes égales. Et ça, bah c'est pas rien. Par la suite, Serral est resté un top monde sur Starcraft 2, parfois plus disputé, parfois le numéro 1 indiscutable. Bref, une carrière dans l'esport et dans le top niveau. En Europe, en 2019, il a vu arriver dans le viseur un jeune italien du nom de Riccardo Romiti, Renor, qui va le challenger à maintes reprises. Puis en 2020, un autre gamin, Française Coussi, Clément Desplanches, connu sous le nom de Clem. On pourra faire une vidéo sur eux si vous voulez, je crois qu'il y a de quoi dire. Et depuis, c'est un véritable match de ping-pong entre ces trois joueurs qui domine sans aucun débat la Foréunie. Mais Serral a une énergie différente. Pourquoi ? Parce que depuis 2018, il n'est passé à côté de quasiment aucun tournoi. Serral est terrifiant et puis c'est tout. Alors que Clem comme Renor peuvent avoir des trous dans leur gameplay, ou leur plan de jeu, et c'est d'ailleurs aussi vrai pour les coréens. Serral, lui, n'est jamais à côté de la plaque. Tout joueur qui le barre ressort du match en sueur, les manches remontées jusqu'aux épaules. Et je crois que ce sera comme ça jusqu'à la fin de Starcraft 2. Dans les infos amusantes qui montrent l'unicité de Serral, c'est qu'il n'est jamais allé en Corée autrement que pour les GSL vs The World. Il n'a pas tenté la GSL pour gagner sur les deux circuits officiels. Car il en éprouve pas le besoin. Tout simplement. Il a de nouveau été champion du monde en 2022 au cours des IUM Katowice, durant lesquels il va distribuer un map score de 10-1 au coréen. Dans la liste des victimes, Marou et Rogue. Finalement, la personne qui lui a le plus posé de problème fut Raynor, 4-3 en finale. Depuis 2018, Serral a empilé les victoires et les tournois. Il a grandi au sein de la communauté Starcraft. Et là où ses interviews étaient parfois un peu froides et sans émotions, celui-ci s'est adouci et s'avère être quelqu'un de plutôt drôle et mentaquiné. Un champion comme on aime, qui a donné énormément à la communauté Starcraft 2 et qui sera l'une des plus grandes légendes de son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada nous on estime du coup à la sortie de cette vidéo que Serral est le Goat. Si vous avez une autre opinion, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. On vous fait apparaître quelques stats qui confirment un petit peu ce qu'on pense. Si vous avez envie de regarder des vidéos de ce genre-là aussi sur d'autres joueurs, n'hésitez pas à nous le mentionner en commentaire. Et personnellement, je serais très intéressé à savoir s'il y a des gens qui ne connaissaient pas du tout Starcraft, qui ne connaissaient pas du tout cette histoire, qui se sont retrouvés par la magie de YouTube à regarder ce contenu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les petits commentaires. Merci à tous. Partagez la vidéo si possible. Envoyez-la à vos potes qui jouaient à Starcraft à l'époque. Mettez un petit like, mettez un petit comme, c'est important pour le référencement. On vous fait des gros poutous. On se retrouve dans une petite vidéo castée tranquille, au détour d'un live Twitch peut-être, ou sur un tweet. On vous embrasse fort. Et puis gardez la pêche. Bye bye. Bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501